Les dossiers urgents ne manquent pas pour le nouveau Premier ministre, Lionel Jospin. Dès cet après-midi, il a longuement reçu son homologue belge, Jean-Luc Dehannes, venu lui parler principalement de l'avenir de l'usine Renault-Villevorde, qui doit normalement toujours fermer ses portes cet été. Philippe Visserias, Eric Delagnon. Jean-Luc Dehannes est sorti de sa Renault-Safran toute neuve, avec une seule idée en tête, sauver son usine de Villevorde. Cette rencontre n'était pas prévue au programme de Lionel Jospin, mais pour les autorités belges, il s'agit de rappeler au nouveau Premier ministre français ses discours de campagne électorale. C'est aussi une façon de maintenir la pression à 4 jours de l'Assemblée générale des actionnaires de Renault. Après 1h30 d'entretien, Jean-Luc Dehannes ressort, discret. Monsieur Jospin a éclairci la position qu'il avait par rapport à cela, dans sa responsabilité du gouvernement actuel. C'est positif pour René Delborde ? Je pense qu'il s'attaquera à ce dossier dans les jours qui viennent, et ce sera clair à ce moment-là qu'elle est sa position. Une position que Lionel Jospin avait évoquée à deux reprises au cours de la campagne. Le candidat socialiste avait alors promis de faire tout son possible pour que Louis Schweitzer revienne sur sa décision. A Lille, il y a deux semaines, les responsables socialistes avaient accueilli, lors d'un meeting, des représentants de l'usine. Pour dire notre solidarité à nos amis belges, Cette semaine, au siège du PS, les discussions ont continué avec les syndicalistes belges. L'Etat français possède 46% du capital de Renault, mais aujourd'hui l'entreprise n'est plus une régie publique, c'est une société privée. Et Louis Schweitzer, le PDG de Renault, a mis tout son poids dans la fermeture de cette usine, qu'il présente comme une nécessité économique. Ce soir, il n'a pas tenu à y réagir, mais la visite de Jean-Luc Dehannes n'est pas faite pour le rassurer. Ajoutons à cela que M. Dehannes...